Hello tout le monde, c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve sur le top 10 des meilleures applications sur un iPad pro donc celles que je recommande d'avoir en 2019 sur un iPad pro qui sont utiles donc voilà je vais vous montrer celles sur un top 10, elles ne sont pas spécialement dans l'ordre si je vous montre si je vous montre ce que j'ai donc toute façon on va déjà commencer par par page donc page qui est du coup pour écrire des notes un peu comme à la word excel tout ça hop vierge et puis on peut écrire ce que l'on désire coco youtube donc voilà j'écris au stylet coco youtube voilà pour pour ce que l'on souhaite on peut faire un petit dessin avec l'ipad s'il veut bien voilà donc voilà cette application est vraiment sympathique number pour prendre des notes c'est plus sympathique que j'utilisais word excel là on les a directement sur un sur son ipad c'est plus sympathique bon j'écris vraiment comme un sac à l'arrache donc voilà vous comprenez peut-être pas mais bon là c'est coucou là c'est youtube comme ce que j'ai écrit tout à l'heure donc voilà pour page qui est assez connu quand vous avez du du apple donc après je voulais vous montrer number qui se trouve qui se trouve ici donc number pareil pour des prises enfin c'est du tableau donc pour mettre par exemple on l'avait plus c'est plus chiant parce qu'il ouvre automatiquement le la fonction est sain donc là on va mettre égal égal somme somme de 1 plus 3 et voilà ça fait du coup donc on la serre en place l'excel et puis c'est gratuit étant donné que ça vient de chez apple et puis c'est déjà fourni avec théoriquement et voilà vous avez rien de plus à payer par une pays d'abonnement plus facile juste le abonnement avec le drive si vous n'avez que 5 gigas ça risque d'être peut-être limite si vous en faites votre outil de travaux de travail régulier donc peut-être prendre un suivi à 100 giga qui est à 99 centimes donc vraiment pas cher du tout après après number et page je voudrais vous montrer fing 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 qui est du coup pour tout ce qui est savoir qui est connecté au réseau donc voilà je vais vous cacher les alers ip enfin non pas spécialement un juste le nom ouais c'est quand même les noé des noms donc voilà comme ça vous voyez ce qui est qui sont connectés sur votre réseau vous pouvez faire des tests de débit aussi test de vitesse internet faire des ping trouver les ports ouverts les destinéraires de traversage et les événements de la semaine donc ceux qui se sont connectés ceux qui sont déconnectés et voilà ainsi de suite donc moi je trouve que ça c'est sympathique cette application pour savoir qui est sur le réseau donc ensuite on va passer à lightroom lightroom qui est aussi sympathique aussi hop donc là là un flou je suis désolé pour éviter que vous voyez ce qui ne regarde pas donc là on va prendre non on va prendre une photo classique on autorise l'utilisation refusé on prend cette photo là ça va être bien hop ok et voilà donc du coup grâce à cette application on peut faire quelques petits chemins changement de lumière exposition les contrastes on peut voir au niveau du câble blanc les ont pas mettre trop de contraste non plus le blanc on va l'éclaircir maison on va laisser comme ça le noir on va le mettre noir noir c'est noir on peut changer la couleur la température de la couleur était sympa de comme ça atteinte donc on c'est un peu un micro photoshop sur ipad moi je trouve quand même assez sympathique les effets texture clarté ouais donc là on peut voir au niveau du mur que c'est beaucoup plus lisse que là là c'est une sorte de vignette on a le milieu alors là vraiment pas mal pas mal de petits choses là dessus et c'est assez sympathique donc après lightroom je voudrais vous parler de winscribe donc winscribe pas mal de gens me demandent comment je vais pouvoir les 100 gigas j'ai eu les 100 gigas grâce à un code de promotion un code oui promo puis voilà j'ai vu du coup 100 gigas des fois il vous offre 50 gigas des fois c'est 25 gigas ça dépend les offres faut regarder sur deal labs les gens en parlent souvent donc voilà c'est un des meilleurs vpn gratuit sur sur ipad sur windows sur mac sur chrome sur iphone android tout ça moi je le recommande fortement ce petit vpn n'a vraiment pas mal de petits pays 100 gigas en vpn alors que certains sont limités à 5 gigas par mois ou un giga par mois et ça c'est c'est un verdict c'est vrai donc voilà ça c'est agressant donc je recommande winscribe et après on va passer à une petite application diverses procrète dans celle ci est payante mais voilà il consiste du coup à faire des petits dessins un peu comme à la à la page donc la coucou youtube sauf que celle ci vraiment spécialisée dans le dessin et pas dans le traitement de texte donc voilà c'est une application qui est assez sympathique après aller à 10 euros 99 je crois donc voilà c'est quand même un prix mais bon pour ceux qui ont un apple pencil et l'ipad pro même tout autre ipad avec un appel pencil je le recommande d'autant plus que maintenant enfin bientôt avec ipad os la lance la latence de l'apple pencil et de l'ipad pro va être de 2 millisecondes à la place de 19 ou 9 un truc comme ça donc voilà il me semble qu'il est un neuf à l'intérieur donc voilà ça va être ça va être assez énorme l'utilisation de l'apple pencil sur un ipad un ipad pro donc voilà je fais déjà fait des petits des petites vidéos sur procréate donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là dessus donc c'est une application que je recommande malgré son prix si vous savez un minimum dessiné pour que ce soit rentable sinon ce sera pas rentable à imovie donc à imovie qui est et on va prendre celle ci mon film la téléchargement ok modifié imovie vidéo manquante on s'en fout oui donc on a en gros c'est bon là la vidéo théoriquement mais bon vu que la purée c'est normal la vidéo n'existe plus imovie est une version de chez apple gratuite et voilà ça l'est assez sympathique elle est très très mini mini minimaliste donc voilà par rapport à lui ma fusion bon car 20 euros par exemple il me semble à 19 euros 99 ça fait un petit prix quand même à d'autres applications de montage vidéo pour ipad mais bon moi je fais pas spécialement sur l'ipad donc le peu que je fais c'est vraiment avec imovie et puis c'est voilà des petits rendus vraiment c'est clair pas de flou c'est que c'est simple parce que voilà imovie c'est compliqué de mettre des fouches même pas sûr qu'on peut on peut pas mettre des défaits on peut pas mettre du letterbox il me semble donc voilà là vraiment pas mal de petits trucs qu'on ne peut pas faire et c'est vraiment dommage là dessus donc voilà des fondements ni minimaliste mais bon c'est il s'est fait juste pour faire des micros et des petits rendus des petits comment on appelle ça des des photos de vacances voilà de diaporama faire plutôt des trucs comme ça plus dédié pour ramad de photos de naissance de vacances et ainsi de suite donc voilà la passe spécialement beaucoup de choses donc c'est il ya c'est gratuit par apple comme garage band comme keynote comme page donc voilà je recommande puis voilà après on a une application qui est assez sympathique adobe file sign donc on va prendre cfe donc voilà déclaration par exemple la de de pôle emploi s'il veut bien voilà faut se connecter bon je peux pas me connecter et voilà en gros vous avez je suis connecté pourtant donc il a complètement craqué donc voilà en gros c'est un jeu c'est 3 pellicule à il a pas pris bon on va dire ça voilà juste un petit vieux pc xp aussi que dessus du coup on peut recadrer si besoin on peut améliorer supprimer et théoriquement on l'ajoutera c'est un nouveau formulaire et puis là on peut ajouter du coup notre signature donc voilà on va essayer on peut ajouter une autre signature par exemple ici donc voilà on peut ajouter du texte coucou youtube on a s'écrit à l'arrache donc on peut voir s'écrit ici et on peut le déplacer où on veut c'est presque oui c'est la même couleur à peu près que le support en ligne donc voilà c'est un peu du photo photo montage comme on peut faire avec photoshop donc sauf qu'il n'est pas spécialement basé sur ça c'est vraiment pour remplir des formulaires comme s'écrit le nouveau formulaire formulaire aussi qu'il faut mettre des petites croix par exemple les formulaires où il faut signer pour leur envoyer donc voilà tout se passe avec adobe file et puis moi voilà je recommande est gratuit elle sur mon ipad je signe je fais une petite signature avec le pencil et puis voilà elle est à deux dernières applications donc que je vous présentez photo fixe et du coup pour donc voilà par exemple celle ci on peut on va dire que je veux leur recadrer parce que déjà je ne veux pas voir l'écran de l'ipad en dessous alors libre on va déjà la mettre comme ça à zéro on va la recadrer pour voir que ça uniquement hop on enregistre ensuite on veut lisser on va lisser le logo de windows vista on va faire de la netteté là dessus bon ça fait vraiment la rage juste pour essayer de voir oui la différence moi je trouve pas spécialement de différence facile c'est peut-être un peu plus net et encore je suis pas bien sûr moi ce que j'utilise vraiment le plus c'est les correcteurs bon là c'est pas une photo d'un visage c'est dommage j'aurais pu préparer ça un petit peu avant on va tirer puis trouver une image mais voilà correcteur par exemple vous avez une personne avec avec de l'acné par exemple ou un gros grain de beauté noir sur le coup où le preuve vous pouvez prendre avec ça et puis pour le supprimer donc comme là hop bon là c'est un petit peu une fois qu'on a déjà passé dessus c'est un petit peu compliqué donc voilà plus rien vous voyez c'est descendu en bas c'est vraiment c'est compliqué une fois que j'ai eu un trait dessus c'est assez compliqué de faire disparaître donc je vais essayer de faire rétablir pour vous montrer un vrai exemple on va essayer de faire du coup disparaître de faire disparaître édition une dose voilà donc voilà édition windows qu'on peut voir il n'est plus là on peut par exemple cacher support en ligne voilà support en ligne a disparu et voilà on peut faire des quelques petits trucs comme ça et ça c'est vraiment un truc très 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 sympathique adobe adobe photo fixe tant qu'ils n'ont pas mis photoshop je pense que cette application là vraiment on va dire de de l'avenir moi je conseille carrément ce carrément ce petit application donc voilà on va éclaircir ceci windows world on va l'assemblir voilà donc là qu'on boire on peut voir limite une petite tâche de de chaleur comme si c'était l'écran avait un problème on a sombré ce côté là donc voilà on peut vraiment faire prendre pas mal de petites choses et vraiment je le recommande effet de flou j'ai jamais trop assez voilà on le voit un petit peu on peut faire la dureté la taille l'opacité on va le mettre à 100 aussi donc normalement on verra plus rien voilà donc voilà c'est du flou voilà qu'on peut faire c'est vraiment pas moi voilà j'ai passé vraiment un peu plus de temps sur celle ci mais voilà elle est vraiment vraiment c'est top celle ci et après on a du coup elle fuse elle ne fut ce qu'un peu comme fait le sait quand la version payante la version gratuite et voilà on peut avoir un accès à nos films qui sont sur sur le réseau les films qui sont je crois que c'est un peu choisir donc voilà moi j'ai choisi de voir mes fichiers c'est que la téléchargement et vidéo sur mon as pour pouvoir les autres fichiers parce que cela pas de vidéo la pas de photo là rien du tout donc c'est pas intéressant et voilà du coup là on peut voir tous les films les séries tout ça que j'ai et voilà donc on peut voir le temps les réalisateurs la distribution scénariste voilà là vraiment vraiment pas mal de choses et c'est une application en version rien qu'en version gratuite qui est assez sympathique pour les séries et les séries il a un suivi aussi de séries donc voilà une fois que celle ci l'épisode 1 est vu ça va être écrit il va être à la fin 1 1 1 2 2 ok là il a dû faire de la duplication donc là comment on peut voir le petit vu sur le 3 le petit 2 là pas de petit vu donc voilà on peut voir on a j'en recommande franchement j'en compte donc voilà on est à la fin vraiment de cette vidéo il y aura malheureusement je sais pas si vous aurez peut-être vu et je vais pas vous le cacher il y a eu des coupures il y a eu des flous donc voilà c'est il ya des choses qui vont pas et voilà je suis obligé de faire ce genre de trucs donc voilà sur cette vidéo je pense qu'il y aura vraiment vraiment pas mal de de montage pas mal de 2 cut pas mal de deux fous voilà ce sera pas du montage fait à l'arrache donc enfin fait à l'arrache c'est un petit peu là ça juste pour cacher un minimum ce que vous n'avez pas besoin de savoir et voilà donc j'espère cette vidéo vous a plu j'ai dites moi en commentaire si vous en voulez d'autres d'autres applications par exemple à top 5 à top 5 d'application payante à top 5 d'application gratuite si vous avez des applications par exemple comme l'humain fusion que vous souhaitez que vous présente parce que vous savez pas si vous voulez acheter ou pas bon on va dire je peux l'acheter le prêt avancer l'argent pour l'acheter pour vous faire une vidéo et pour que vous ça puisse vous servir savoir si ça vaut le coup ou pas mais bon après là d'autres youtube heures je pense qu'ils ont déjà fait des vidéos sur une fusion expliquer un petit peu comment ça marche ainsi de suite donc voilà n'hésitez pas si vous avez une moindre commentaire n'hésitez pas en commentaire sur discord ou un message privé n'hésitez pas je réponds assez rapidement et puis voilà je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao ciao